Sous-titrage Société Radio-Canada ... On peut la boire ? On peut la boire, on peut se baigner. Moi-même en personne, j'ai amené l'eau à Paris et je l'ai analysé dans un laboratoire. Il n'y a aucun problème. Et en plus, il y a un autre médecin qui vient passer tous les ans, une semaine, dans la grotte qu'on voit ici. Oui, il habite tout seul ici pendant une semaine. On le laisse là, on vient le chercher, il a amené l'eau aussi. Et il a fait pareil. Il n'y a aucun problème. Ça, c'est quand même extraordinaire parce qu'on ne peut tout même pas dire que cette roche soit une éponge. Et pourtant, elle stocke toute cette eau. Le massif de l'Adrar fait combien en superficie ? Je crois que c'est au moins deux départements français, c'est ça ? Oui, il y a un énorme, oui. C'est énorme. Et tout ça, c'est fissuré. Il y a des milliards de kilomètres de fissures. Donc toute cette eau collectée quand il pleut par l'Adrar, entre dans les fissures. Et tout ça, ça suit des réseaux souterrains invisibles. Et quand il y a une fissure principale, l'eau ressort. Et c'est la chance que nous avons aujourd'hui de voir cette eau ressortir à cet endroit. Oui. Alors voilà des belles gravures, des gravures rupestres. Alors ce qui est intéressant quand on découvre ces gravures, c'est qu'elles nous présentent une grande faune africaine. Et ça, c'est la preuve qu'ici, dans cette région, il y avait suffisamment d'eau et d'herbes pour nourrir cette grande faune. En tout cas, on sait que dans cette région, il y a 3000 ans, 3500 ans, quand les nappes d'eau de surface ont disparu, lorsqu'elles se sont évaporées, lorsque les grandes herbes, la végétation a disparu également, cette faune-là s'est repliée. Et en même temps qu'elle, se sont repliées les populations pastorales. C'est-à-dire que les hommes ont aussi quitté ce territoire. Certains sont restés, ils se sont adaptés. On les connaît aujourd'hui, ceux-là. Ce sont les Touaregs. On les connaît aujourd'hui, ceux-là. Le slugui qui est là, c'est un chien de compagnie ? Ou alors vous l'avez là pour un usage précis, si j'ose dire ? Alors le slugui, c'est un chien de compagnie. C'est un chien aussi qui sert beaucoup, beaucoup chez les nomades, parce qu'il fait les bergers, en même temps il protège les aliments du chacard. Et en même temps aussi, c'est des chiens qu'on peut même faire la chance avec, parce que c'est des chiens qui courent très, très vite. Et on peut chercher les gazelles, notamment avec ça, ou les lièvres, ou tout ça. C'est vrai qu'il est taillé pour la course. Il y a des chiens, des fois par exemple, le maître du chien, il va avec lui pour faire la chance, et il revient sans son chien. Et pendant 15, 20 jours après, le chien, quand même, il revient. Donc il peut se passer de la compagnie des hommes ? Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça.